Cécile Mégy, la directrice de RFI, est à mes côtés dans ce studio. Bonjour Cécile. Bonjour Watt. Bienvenue chez vous. Oui. Alors, cette bourse, rappelons-le, est remise à un ou une jeune journaliste et à un ou une jeune technicienne. Depuis le début de la semaine, les candidatures sont donc ouvertes et cette cinquième édition se tiendra à Abidjan. Autrement dit, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés à travers le continent africain, seuls les résidents en Côte d'Ivoire peuvent postuler. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est écrit dans le règlement et effectivement, depuis maintenant pour la cinquième année, nous sélectionnons un pays, une zone géographique. Il n'est pas possible d'être panafricain pour cette bourse. C'était vraiment des questions d'organisation aussi qui nous semblaient difficiles à surmonter. Donc, nous avons choisi chaque année un pays de résidence, non pas de nationalité, de résidence pour les candidats, jeunes techniciens, puisque c'est moins de 35 ans techniciens ou techniciennes, et jeunes journalistes également de ces pays-là. Donc, la première année, en 2014, de façon très logique, nous avons organisé la bourse au Mali, l'année suivante à Madagascar, au Bénin en 2016, au Sénégal l'année dernière et cette année, notre choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Alors, comment sont sélectionnés justement ces pays ? Alors, cette bourse, vous l'avez dit tout à l'heure, a été créée en hommage à Ghislaine Dupont et à Claude Verlon pour perpétuer leurs souvenirs, pour que leur mémoire soit vive, soit vivante, pour que de jeunes journalistes se réclament de leur passion pour ce métier. Et nous ne l'avons pas créée tout seul, avec d'autres partenaires, deux partenaires, l'école de journalisme de Sciences Po et l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, qui forment les techniciens et Sciences Po, les journalistes. Et c'est avec eux que l'on choisit, on se réunit à la fin de l'hiver, entre mars et avril, voilà, on regarde la carte de l'Afrique francophone, nous nous bornons à l'Afrique francophone, ce qui est déjà très vaste, et année par année, nous choisissons des pays où il y a évidemment une population de jeunes techniciens et de journalistes, et ça, c'est couramment répandu dans toute cette zone, et puis des pays auxquels étaient peut-être attachés aussi, Claude et Ghislaine, qu'ils avaient arpentés, et puis on fait un tour de rôle, voilà, les circonstances se prêtent dans certains endroits plus que d'autres. L'Afrique centrale n'est pas exclue, je le dis, puisque c'est ce qui semble s'ouvrir de la question de... Mali, Bénin, Sénégal, Abidjan, Madagascar également en 2015, voilà, ça pourrait porter à confusion. Alors, juste un petit mot, les candidatures sont ouvertes jusqu'à... 24 septembre, voilà, ensuite... Présélection. Présélection, 10 candidats journalistes, 10 candidats techniciens, et ces 20 candidats seront donc invités à suivre des ateliers. Que se passe-t-il ensuite ? Alors, pendant 15 jours, ils suivent une formation dispensée par l'Académie France Média Monde, une journaliste, Muriel Pomponne, cette année, et une technicienne chargée de réalisation, Rachel Locatelli, forment ce groupe pendant 15 jours, et à l'issue de ces 15 jours, ils montent un reportage, en commun, un journaliste, un technicien. L'important, c'est le travail par équipe. Et je pense que ce qui fait la qualité de ce qui sera sélectionné par le jury et de ceux qui seront nommés lauréats et lauréates, c'est la capacité à travailler ensemble, évidemment la qualité du travail, la pertinence de l'angle, de l'éditorial, le choix du sujet, mais c'est vraiment aussi cette capacité à travailler ensemble, parce que ce que l'on met en avant, c'est cette équipe journaliste et technicien de terrain qui est à l'image de celle que formait Gisleine et Claude. Vous êtes membre du jury vous-même ? Je suis membre du jury quand je me déplace, et évidemment, si ce n'est pas moi, c'est encore mieux, c'est Marie-Christine Saragosse, la PDG de France Média Monde. Effectivement. Les candidats, les lauréats ? Alors, ils viennent à Paris, un mois chacun, RFI, Sciences Po, l'INA pour le technicien, et ensuite, ils repartent dans leur pays. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, après quatre éditions de la Bourse, on a un réseau de 80 jeunes professionnels, certes les candidats, mais aussi, enfin les lauréats, mais aussi l'ensemble des candidats, puisqu'ils se sont constitués en réseau, grâce aux réseaux sociaux, ils échangent, ils continuent à se former les uns les autres, et ça, c'est vraiment ce qui nous fait le plus plaisir, c'est cet esprit d'équipe qui anime l'ensemble de ces promotions des Bourses Gisleine Dupont et Claude Verne.